Bonsoir, nous allons vous présenter ce soir, on a la chance d'avoir en main une pré-série du nouveau smartphone Acer Android liquide. C'est un smartphone avec un design assez sympa, tout en rondeur. Je vais vous faire le tour. On voit d'ailleurs la PN 5 mégapixels, la Marie-Photo numérique. Il est assez rond, sur les côtés le volume. En dessous, il y a un capot, je ne vous le montre pas. C'est du mini USB, les boutons. C'est un écran 3,5 pouces, résolution White VGA, 800 à 480 pixels. Il est Bluetooth, Wi-Fi, il y a un accéléromètre. Ça, c'est l'interface de base. Ici, on voit des espèces de raccourcis vers des sites web, des vignettes. De l'autre côté, on voit une icône ici, c'est pour jouer à un film. Il faut savoir qu'Acer a prévu de mettre une application très intéressante qui va permettre de télécharger de la musique. Je crois qu'il y aura des vidéos aussi, c'est ça ? Tout ça, ce sera en streaming, ce sera gratuit. Surtout, on pourra même l'envoyer à ses amis et même partager ses vidéos, ses films ou ses musiques directement sur des réseaux sociaux. Tout ça avec des accords de major. Ça va être très intéressant. Je vais appuyer sur les boutons pour vous montrer en bas, c'est clair. C'est une présentation très courte puisque c'est une pré-série. On a la chance de l'avoir en main. C'est moi qui fais les démos en même temps que je filme. Ce n'est pas évident. C'est cet Acer Liquid. Il faut savoir aussi qu'il est clippé d'un processeur Snapdragon très rapide. Je ne vous précise pas la fréquence parce que ce n'est pas encore confirmé. Mais ça devrait être au moins 700 MHz. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et surtout, il sera disponible avant la fin de l'année. On n'a pas encore date. On espère décembre, peut-être novembre, mais plutôt décembre. Et puis aussi, on espère le voir chez les opérateurs. Et aussi, le prix sera très agressif puisque ce ne sera pas plus de 400 euros, 399 maxi. Comme Acer nous a habitués à faire des prix hyper intéressants, comme on a pu voir récemment sur le Acer New Touch qui est en ce moment disponible chez les opérateurs. Et c'est vrai que moi, ce nouveau Acer Liquid sur Android me fait un peu penser à ce nouveau Acer New Touch. Voilà, écoutez, si vous voulez plus d'informations sur ce premier smartphone Android de chez Acer qui devrait arriver bientôt, vous pouvez nous retrouver sur www.gpsandco.com. À bientôt !